Bien bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine. Que Dieu vous bénisse, on continue notre lecture avec toujours l'histoire de Joseph. Genèse 42, verset 19. C'est Joseph qui parle et qui parle à ses frères. Il leur dit « Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mourriez point. » Et ils firent ainsi. Amen. On voit que Joseph, bon, il a tout un plan derrière tout cela, mais on voit qu'il va souligner une chose, c'est qu'il va leur dire « Je vais éprouver, en fait, votre cœur et vos paroles si vraiment vous êtes sincère. » Éprouver. Pourquoi Joseph éprouve ? Parce qu'il est en train de construire quelque chose de solide pour l'avenir. Et peut-être aujourd'hui, quand tu écoutes cette émission, Dieu a déposé un projet sur ton cœur et il veut simplement te donner cette sagesse et te donner un avertissement, des conseils précieux pour que ce que tu es en train de bâtir ne soit pas quelque chose de tordu. Parce que parfois, on peut commencer à construire quelque chose et puis on n'a pas fait attention à certaines indications et puis on s'est précipité, on a manqué de sagesse et après on regrette toute notre vie parce qu'on a investi dans quelque chose qui est devenu une ruine. Et ça nous coûte cher. Et Dieu veut nous faire éviter ce genre d'écueil. On a des conseils précieux dans les Écritures pour pouvoir construire ce que Dieu a mis sur notre cœur. 1 Corinthiens 3.10 La Bible nous dit Donc on voit vraiment que Paul va avertir l'église parce qu'on est dans la construction d'une église à ce moment-là et il dit « Moi je pose des fondements, je fais ça d'une manière sage, comme un architecte le ferait, c'est sérieux mon travail et moi je vous avertis, vous ne pouvez pas bâtir sur la fondation que j'ai posée de n'importe quelle manière parce que c'est l'édifice de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on doit respecter et qu'on doit établir parce que sinon l'église risque d'avoir mal au niveau de son témoignage et on ne peut pas se le permettre. » On voit que rien que pour cela, Paul est très ferme dans les Écritures et ça doit nous avertir à nous en tant qu'enfants de Dieu de dire « Non, tout ce que je dois faire pour Dieu, je ne dois pas faire n'importe quoi et n'importe comment. » Comme on dit dans notre expression française, on ne fait pas passer les bœufs avant la charrue en fait. Il y a toujours un plan, un planning qu'on doit respecter. On voit que, par exemple pour la construction d'une église, un Timothée 3, 8, 10 « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Amen. » En clair, Paul est en train de dire « Dans la construction d'une église, chacun a sa place, chacun a sa place dans le corps de Christ et t'as ta place dans le corps de Christ. » Il y en a certains qui ont des responsabilités complètement différentes. Il y a des diacres, des anciens, des pasteurs, des docteurs, il y a des ministères, il y a des dons, des talents qui s'expriment dans une église. Une église est vivante. Mais une église, elle est ordonnée. Et on voit que là, Paul va donner une directive en disant « Quand il y a quelqu'un qui veut prendre un poste de leader, un diacre dans une église, vous allez d'abord l'éprouver. » Et on peut être choqué et se dire « Mais quand même, le Saint-Esprit peut nous montrer que cette personne... » Oui, il y a l'inspiration du Saint-Esprit, mais il y a aussi le caractère de la personne qui doit être façonnée. Ce n'est pas un produit fini, quelqu'un. Donc il y a toujours des marges de progression et il faut pouvoir s'associer avec les bonnes personnes au bon moment. Éprouver, ce n'est pas condamner. Ce n'est pas juger la personne et puis opprimer la personne parce qu'elle a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de voir la qualité de la consécration de la personne si c'est quelqu'un de fiable pour le service à lequel elle va être assignée. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Pourquoi parler de ça dans l'église ? Parce que ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours. Si on applique les conseils de la parole de Dieu, si tu les appliques dans ta vie, alors tu ne vas pas te tromper. Dans quel projet on peut avoir sur notre cœur ? Il y a plein de projets différents. On peut avoir quelqu'un, un chrétien qui commence à monter une affaire. Tu ne peux pas t'associer avec tout le monde. Il faut faire des choix. C'est pour ça qu'on fait des entretiens avec les gens quand on veut recruter. Et c'est la même chose. Peut-être que tu es en train de faire ça en ce moment. Alors, sois vigilant et que tu puisses t'associer avec les bonnes personnes parce que sinon, ça va être le regret. Ça peut être dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Tu ne peux pas t'associer avec tout le monde. Il y a quelqu'un que sûrement Dieu t'a préparé et qu'il faut que tu découvres. Et tu as besoin aussi de connaître la personne et de voir si elle a les qualités requises. On ne peut pas s'associer avec n'importe qui. Peut-être que tu es en train de chercher une église en ce moment. Eh bien, tu ne peux pas aller dans n'importe quelle église parce que ce n'est pas parce qu'il y a l'étiquette d'église que c'est une église. Ça ne veut rien dire. Il faut se rendre compte sur place de ce qui se passe et éprouver aussi. Entendre la prédication, voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a l'amour dans l'église ? Est-ce qu'il y a l'action du Saint-Esprit ? Est-ce qu'il y a toutes ces notions qui sont dans les Écritures et qui sont présentes ? Donc, on a besoin d'avoir des indications claires, nettes et précises. On a malheureusement un exemple dans les Écritures et j'aimerais te laisser sur ton cœur d'un vrai avertissement dans Josué. Un homme pourtant qui était conduit par le Seigneur, un vrai leader. Josué, ce n'est pas quelqu'un qu'on nomme comme une catastrophe. C'est quelqu'un qui marchait droit avec Dieu. Et pourtant, il y a un moment donné, il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas pris le temps d'éprouver et c'est l'histoire des Gabaonites. Josué, chapitre 9, versets 3 à 6. La Bible nous dit « Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. » Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer à se déguiser et puis ils vont faire semblant de venir d'un pays lointain et puis montrer qu'ils ont du pain rassis, qu'ils ont des vêtements usés et qu'ils n'ont plus d'eau. Et quand ils vont arriver vers Josué, ils vont dire « Nous, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était d'avoir une alliance de protection, de dire qu'ils ne vont pas nous détruire. » Parce que normalement, Gabaon aurait dû être détruite. Elle était sur la liste. Et quand eux sont arrivés, les gens ont commencé à les regarder, les anciens les ont regardés, Josué les a regardés, sous l'angle naturel des choses. Et en fait, la Bible déclare comme quoi au verset 14, ils n'ont pas consulté Dieu. Ils se sont précipités sur leur vision naturelle au lieu de se tourner vers Dieu qui savait sonder les cœurs. Et si seulement ils avaient écouté à ce moment-là, ils avaient juste fait une prière, l'Éternel aurait montré la ruse et ils auraient détruit ces gens-là. Ils n'auraient pas été comme une épine dans leurs pieds parce qu'ils vont être attachés à Josué. Et ça va être une difficulté supplémentaire pour Israël. Ils vont, excusez-moi l'expression, mais être comme un boulet et ils vont se les traîner parce qu'ils vont être dans une alliance qu'il va falloir respecter maintenant. Et peut-être toi, tu t'es engagé dans une alliance aujourd'hui, peut-être tu as recruté quelqu'un et ce n'est pas la bonne personne et tu peux avoir des regrets et dire, mais si seulement, et on a ces phrases-là qui tombent, si seulement j'avais su. Et c'est peut-être ce que tu te dis aujourd'hui et que tu te dis, mais moi, je suis dans ce cas-là. Et j'aimerais vraiment te rassurer aussi et te dire que, oui, ça arrive les échecs et tu dois apprendre tes leçons parce qu'on a l'école de Dieu et que Dieu est capable de te faire grâce encore aujourd'hui et de te relever. Simplement, si tu te repends et que tu reviens au pied du Seigneur, il te donnera la sagesse pour pouvoir sortir de ta situation. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage. Proverbe, chapitre 3, verset 5, et on criera. La Bible me dit « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. » On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous avertis, tu nous pousses à construire quelque chose de bon et qui t'honore, Seigneur. Donne-nous cette sagesse, Seigneur, de pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit, mais aussi de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la vie, peut-être de quelqu'un avec qui nous devons nous associer. Seigneur, merci de bénir tes enfants et de les diriger dans tes voies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.